What's going on guys ? Deuxième épisode de la campagne des vampires reborn. Pour ma part, enfin pour mon expérience personnelle, j'ai peut-être encore quelques tours de retard à cause du fait que les aléatoires de l'intelligence artificielle, des fois, ça fait des choses qu'on n'avait pas vraiment prévues. Mais en tout cas, nous allons continuer ce qu'on avait fait. Nous allons continuer ce qu'on avait fait. Toi, tu vas rester là pour le moment. Quoique non, non, tu vas t'avancer en fait. Tu vas t'avancer. Tu vas te mettre là, voilà, très bien. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est déclarer la guerre à eux là. Je ne sais plus leur tête. Je ne sais plus comment ils se font appeler. Mais on va les appeler les connards. Stirland, voilà. C'est les connards. Donc on va faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que... On va casser les couilles. On va casser les couilles. Est-ce que les bats... Les bats, on s'en fout un peu. On va les virer, tu vois. On va prendre ça à la place. Voilà, très bien. Donc apparemment, Stirland... A possiblement une armée à World Bad. Donc ça va, on aura... On aura le temps de les voir venir. Donc il n'y a pas de problème. Ici, on va utiliser ça, on va utiliser ça, pardon, pour l'ordre public. Parce que ça donne beaucoup plus. Je l'avais dit la dernière fois. Là, le pâturage, en fait, donne beaucoup plus que la répression. Donc foncer sur le pâturage en premier, bien sûr. À moins qu'on ait besoin de... Non, on va prendre... Non, 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 non. On va prendre le... L'ordre public. Parce que si on prend la croissance, on risque d'avoir quelques problèmes. En tout cas, il nous faut de l'argent. Il nous faut de l'argent. Donc toi, tu vas venir là. Tu vas attendre... Ou alors... Non, non, tu vas rattraper machin. Non, tu vas pouvoir le rattraper, t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à augmenter. Il n'y a rien à augmenter, je crois. Non, il n'y a rien. On y va. Donc pour l'instant, nous sommes les premiers en tant qu'armée, en tant que puissance. Et pourtant, nous n'avons que des squelettes. Bon, ben les autres, ils ont l'air de s'en battre les steaks. De ce qu'on fait, mais bon. Fait chier maintenant. On va virer ça, je ne les aime pas. Voilà, ça c'est pour la mission. Et maintenant, il faut qu'on atteigne les dix mille. Alors, dans les choses les plus sûres à faire, le mieux c'est d'avancer comme ça, en fait, vers leur armée, bien sûr, et de détruire leur armée en premier. Mais bon, ils ne sont pas extrêmement dangereux. Ils ne sont pas extrêmement dangereux. Donc on peut se permettre de faire ça. Donc là, on a pris le Nécromancier en même temps. Donc il va pouvoir peut-être prendre un niveau. Comme d'habitude, on met à sac. Et toi, tu vas prendre contrôle. Voilà, très bien. Très très bien. Croissance. Toi, tu vas repartir ici. Tu es overruled. V'y a, me prépare. Si je vais là, ouais. Donc on va se mettre dans la piscade. Par contre, Warp, attends. Est-ce que toi, tu n'aurais pas d'armée du tout ? Ah ouais, non. Tu es 36. Tu n'as sûrement pas d'armée, en fait. Ouais, tu n'as sûrement plus aucune armée. Bah, tant mieux pour nous. Moi, ça ne me dérange pas. On va attendre d'avoir 10 000. On va attendre d'avoir 10 000. Plutôt. Comme ça, on finit la mission. Et le prochain tour, on va déployer le Nécromancier aussi pour réduire le coût des bâtiments, en fait. Tout simplement. Enfin, peut-être pas le tour prochain, parce qu'on est trop loin, là, mais... Capturer World Bad. Oui, merci, je sais. Ah ah, armée. Red. C'est bon, tu es capable. Oui, dans les tomes. Je ne vais pas te dépasser. Je ne vais pas te dépasser. Je n'ai pas l'ignoré. Ces fans ne sont pas morts. Oh oh ! Voilà, on a dépassé les 10 000. Très bien, on a fait la quête. Très bien, niveau supérieur, ça c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut ? On va faire... Je prends ça, j'aime bien prendre ça. Comme ça, ça réduit le temps des trucs. Donc là, encore une fois, on peut directement attaquer. Pourquoi ? Parce qu'on a le Vargolf. Donc, on va continuer le siège. Il va falloir avancer un peu plus, mec. Voilà, très bien. On va faire d'abord le combat en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, donc là, ça va prendre un peu de temps. Parce qu'il y a beaucoup de troupes. Euh... Ouais. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Un truc que j'aurais bien voulu avoir, c'est que le nécromancier, en fait, est le cheval pour se déplacer plus vite. Euh... Mais vraiment... C'est que ça, parce que je crois qu'il l'a pas. Mais c'est vraiment juste ça, le problème. Sinon, le reste, ça va bien se passer. Donc, parions ou pas ? Hmm... Non. On va pas parier. Par contre, on va... Faire comme ça, en deux. Ça, trois. Voilà. Alors, où on va attaquer ? A droite ou à gauche ? On va attaquer à droite. On va attaquer à droite. C'est quoi, que j'aurais dû attaquer à gauche en fait. Mais bon, maintenant c'est fait. Heu... Toi, tu vas rejoindre Manfred et compagnie. Toi, t'as pas le cheval. Là, on est d'accord ? T'es à pied. Ouais, t'es à pied. On va faire 4. Oh putain, y'en a encore. Alors j'attends que les choses soient... Voilà, donc eux ils s'occupent de la porte. J'attends que tout le monde soit un peu mieux placé. On va voir s'ils se font tirer dessus. Normalement au bout d'un moment ils vont se faire tirer dessus parce qu'eux ils seront plus à portée. Mais bon, on va voir. Ouais, ils risquent de se faire tirer dessus à un moment. Un moment ou un autre. Lui ce qui est bien... On va utiliser ça. Ce qui est bien c'est qu'il a... Maître des morts. Donc ça, ça va être utile. Voilà. La porte elle est à 65%. Ça va. Ça y est, ils commencent à se faire tirer dessus eux. Donc on va les placer au même endroit. On va les placer les uns sur les autres. Enfin, si vous avez... Si vous suivez mon premier playthrough, vous savez comment ça marche. Voilà. C'est pour éviter qu'ils se fassent tirer dessus en fait. Tout simplement. La porte va bientôt lâcher. Est-ce que c'est ça qui est bon ? Très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Quoi tu passes en premier toi ? T'es le mec le plus faible des trois et tu passes en premier. Quoi tu passes en premier toi ? Quoi tu passes en premier toi ? On a pas le chef. On a pas le chef. Non. 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 Il n'y a que les archers qui tirent mais bon les archers ça va. Voilà pour l'instant ça se passe. Je ne vais pas dire que ça se passe bien mais ça se passe. On ne va pas exagérer non plus. Voilà. Allez, c'est Manfred qui est toujours en... Ouais, Manfred. Manfred toujours en dernier. Donc on est bon là. On est bon. Putain le bordel que ça fait là, il y a tellement de squelettes. Apparemment les mecs nous suivent. Bon c'est pas vraiment grave franchement, c'est même mieux. Oh la vache. Mais je préfère régène un peu. Apparemment le combat à l'extérieur. Apparemment le combat à l'extérieur. Apparemment le combat à l'extérieur. Et ne vous en a pas. Apparemment tout. Apparemment tout. Apparemment tout. Apparemment tout. Ouais. Oh oh, comme il vole avec le Vargol. Ah ouais, reviens, reviens, reviens. T'es toujours un problème toi. J'ai remarqué. Jésus qui reste à porter en fait pour pouvoir... ...pour pouvoir régène, c'est juste ça. Ouais, voilà, ça marche. Régénération et maître des morts. C'est juste ça. Oh putain. J'ai bougé, c'est-à-dire. La mort est certaine. Les morts vont mourir. C'est-à-dire. Ok, les troupes vont bien pour le moment. Oh la vache. Par contre, on commence à plus avoir de magie. C'est un peu emmerdant. Les albardiers, ce sont un peu les... Un peu le problème de ce que je fais en fait. C'est un peu le problème. Donc on va se replier vers l'armée, si jamais ils viennent. La plupart du temps, normalement, ils rentrent dans leur château. Normalement, ils ne vont jamais à l'extérieur. Mais apparemment, là, ils se disent, tiens, on va changer les habitudes. Et on va sortir. Très bizarre. Très bizarre. Moi, ça ne me dérange pas vraiment, mais... Par contre, là, ça risque de laguer un tout petit peu. Surtout si je fais ça. Surtout si je fais ça. On va pas vraiment trop se mettre prêt parce que... Parce que le lag est intense. Là, je dois dire que c'est assez intense. En tout cas, il reste quoi ? Il reste quelques trucs là. Les archers. Les archers ont quand même encore plein de munitions. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Ils ont plus de moral, c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer... On va se placer doucement. De toute façon, ils font pas vraiment mal. Et plus on gagne du temps, et plus on régène. Donc bon. Non, ils font pas super, super mal. Ça va. Juste le temps que tout le monde se place. J'aime bien le régène. C'est pour ça que le nécromancier est quand même bien utile. Le nécromancier est plein de vie. Il est full vie quasiment. On va les faire avancer comme ça. Comme ça, ils viennent tous s'écraser contre les troupes ennemies. Les grandes troupes de derrière, on va les faire monter. Voilà. Très bien. Vous allez rester là. Vous allez rester là. Oh le bar golf. Oh le bar golf. Oh le bar golf. Pas comme ça. Ah ben si je vais pousser les ennemies. Très bien. Très bien. Très bien. Quand il y a autant de squelettes qui se ramène, c'est vrai que ça fait légèrement peur je pense. Je crois que ça doit faire légèrement peur. Ah t'es passé quand même Richemont. Faire gaffe parce que ces confs sont quand même beaucoup plus forts que des squelettes. Nous ce qu'on a en fait ce qui nous sauve c'est le nombre. C'est rien que le surnombre. Y'a pas photo. C'est rien que le surnombre. Je sais pas pourquoi toi tu n'es pas parti. Voilà. Y'a tellement de peur etc donc tout le monde commence à virer de bord ça c'est bien ça. C'est très bien c'est ce qu'on veut. Par contre on va faire. Ah là il commence à partir. Oh tous les squelettes qu'il y a. C'est énorme c'est énorme. Après on va faire des... Juste que ça soit fini avec ces cons là. Faut qu'ils partent. Et après c'est bon on a gagné. On va tous aller au centre et c'est fini. Voilà. On arrive. C'est qui eux encore ? Brotter. Y'en a plus que 55. Ah 55 quand même. Alors vous vous allez passer par là. Vous allez directement au milieu. Et vous... Parf. Parf. Comme ça. Oh la vache. Bordel que ça fait. Comme ça. Tellement de gens. Et les trois passant au milieu ça va on va pouvoir tout détruire. voilà ça s'annonce bien le problème avec le Vargolf c'est qu'il passe toujours en premier vu qu'il est très gros il pousse tout le monde donc ça c'est un peu emmerdant l'armée on va faire avancer l'armée le plus possible voilà l'armée arrive de tous les côtés la deuxième la première une fois que ceux là ils sont vers l'avant on va faire ça voilà comme ça et ici ils sont voilà on va les faire venir au milieu aussi on a trois de côté on a combien on a zéro on va le garder pour un soin j'ai l'impression qu'ils sont un peu bloqués là non ça va ils sont en train de perdre du chemin tout le monde est en train de partir c'est bien par contre j'ai plus de magie pour le albert riche mais bon franchement il lui reste plus grand chose donc on va gagner en fait c'est grâce aux unités qui qui s'effacent quoi on lui fait peur là c'est surtout ça ce qui se passe là on joue sur la peur et sur la terreur et on est en train de prendre le milieu aussi j'avais même pas fait gaffe tiens allez vous amuser là-bas encore une fois avec le nécromancien les trois sont fous de vie donc ça c'est pratique le bastion ennemi sera bientôt à vous voilà lui il perd le moral même s'il se fait pas défoncer même s'il perd pas de vie le moral il est c'est mort oh il y a encore du monde allez on est bon là on active un peu on s'en fout si on perd des unités c'est pas grave par contre tu as un putain de morale d'enfoiré quand même toi tu veux pas tu veux pas t'avouer vaincu même si tu l'es dans 20 secondes on a le bastion ben voilà ils ont ils ont abandonné avant ça va on a perdu allez 5-6 unités peut-être donc vraiment pas très grave c'est juste des squelettes on s'en fout et ce qui est important c'est que Manfred le Vargolf est richement soit full vie grâce au fait qu'il est maître des morts donc c'est surtout ça qui est important donc ça je suis plutôt content on récupère des mecs vite fait ça se passe plutôt bien le fait de de foutre tout le monde sur le côté après moi ce que je fais la plupart du temps c'est que j'entame les armées enfin au début c'est un peu dur d'entamer les armées avec Manfred et le Vargolf mais plus tard quand ils seront beaucoup plus puissants avec genre Manfred avec le dragon le Vargolf, Terrorgeist etc en fait ce que je fais la plupart du temps c'est que je me mets devant les portes et je défonce l'armée comme ça avec quelques unités et une fois que l'armée est bien entamée hop on y va avec tout le monde et comme ça ah bah tiens il est mort l'autre et comme ça on perd beaucoup moins de troupes là on en a perdu quelques unes à cause du fait que bon voilà Manfred, Vargolf et tout ça ils peuvent pas encore vraiment faire le boulot pas entièrement en tout cas on va terminer c'est surtout riche moi apparemment qui a perdu des trous une, deux, trois, quatre, cinq cinq ? bah comme j'avais dit voilà cinq ou six on a perdu que cinq le Vargolf et rend cinq ça c'est très bien tout le monde est mort Bannière de Lamentation c'est sympa et euh qui c'est qui va s'installer ? là aussi oh la vache 5785 morts ah bah putain ah ouais ah ouais là c'est là c'est hé 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 là c'est dangereux quand même c'est chaud je crois que prochain tour on risque d'avoir pas mal de trucs à récupérer on va faire ça et là on va prendre avec qui qui c'est qu'on a le plus besoin ? C'est toi qui en a le plus besoin. Ah, tu peux pas te déplacer. Pourquoi ? Parce que c'était pas aux vampires cette zone. La première zone, c'était aux vampires. Donc on a une corruption de 100%. La deuxième, normalement, pareil. Mais après le reste, il n'y a plus de corruption vampirique. Donc on va avoir pas mal de problèmes par rapport à ça. Mais bon, dans un sens, ça veut dire que les premières régions, on s'en tape. Bon, toi, il faudrait vite que tu crèves par contre, parce que toi, t'es chiant. Du coup, les premières régions, on n'a pas besoin de les défendre, à moins qu'on se fasse attaquer, mais c'est tout. On n'a pas besoin de les défendre. Ça, on va virer. On a combien à récupérer ? On peut en récupérer 5. 5 et 3, ça va. Ça marche. Donc voilà, on n'a pas vraiment besoin de défendre ou de revenir pour détruire les... Comment ça s'appelle ? Les... Les révoltes. Mais on... Mais voilà, sur cette nouvelle... Putain, résistance projue, 30%. Sur cette nouvelle zone, sûrement, parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de corruption vampirique. Donc ça, ça risque d'être légèrement casse-couille. On peut le dire, casse-couille même. Donc voilà. Bon, toi, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais bon, toi, tu me fais chier. J'espère que tu ne peux pas récupérer... Non, non, tu ne peux pas... Tu ne peux pas récupérer des mecs. Alors, niveau quête. Déployer un héros Banshee. Pour l'instant, on n'en a pas. On va peut-être en récupérer un après. Donc, on verra ça. Vous savez qu'on a besoin de plus... 4000, ouais. On va se mettre là. On va se mettre là. On va faire ça. Ça. Et... Alors là, est-ce qu'on peut... On peut déjà faire l'armurie. On va faire l'armurie directement, je crois. On va faire l'armurie directement. Pourquoi ? Comme ça, on va pouvoir faire... On va pouvoir créer les gardes. Les gardes des cryptes. Ça sera beaucoup mieux. Ici, ici, ici. Deux tours. Est-ce qu'on le fait maintenant ou on attend ? Euh... Voilà, on arrête le truc. Comme ça, on va... Normalement, si on fait ça... Parce que là, il est en arrêt. On ne pouvait pas re-appuyer dessus. Mais je l'ai fait bouger. Enfin, je lui ai donné un ordre. Normalement, si j'ai raison... Il va pouvoir bouger le prochain tour et se déployer. Normalement, il ne peut pas. Mais là, il va pouvoir, je pense. Après avoir fait ça. En tout cas, pour notre prochaine cible... Averland est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'en fait... Averland s'entend bien avec les nains. Donc, si on commence à attaquer eux, les nains vont sûrement s'en charger. Après, Talabekland, il est un peu trop grand pour l'instant. Parce que je n'ai pas envie de me déplacer autant. Parce qu'on doit faire attention à nos terres aussi, bien sûr. Après, on a... Lui. Séparatistes de l'Empire. On peut aller tuer les séparatistes de l'Empire vite fait, peut-être. Parce qu'en plus, ils sont... Ils sont ennemis contre pas mal de gens. Donc, à la limite, tout ce qui est sur le côté gauche, ils sont ennemis avec. Donc, si on les tue, on risque de bien se faire voir par le reste. Donc, ça nous donnerait une sorte de... De petits... Quelques tours, on va dire. Que personne nous déclare la guerre. Voilà, voilà. Toi, t'es en croissance. Par contre, il va y avoir beaucoup de trucs ici. Beaucoup de... De rébellions. Ça va être un peu chiant. Surtout au début, ça va être un peu chiant, en fait. Il va falloir construire un... Ah bah tiens, peut-être qu'il va nous aider pour... Séparatistes de l'Empire. Ah merde, ils ont été tués. Ils ont déjà été tués. Le mec veut pas crever, je veux pas dire, mais le mec veut pas crever. Destruise-les. Le mec a lui tout seul, il a tué des squelettes et tout. Il a fait 250 morts. Oh mon dieu. Oh mon dieu de mon dieu de putain de mon dieu. Je crois que ça se passe plutôt bien, faut l'avouer quand même, non ? On est d'accord ou pas ? Parce que là, avec ce qu'on vient de faire, avec... D'avoir tué autant de monde. On a fait tellement de morts. Donc ce qui est intéressant là, alors les gardes des cryptes, bon moi vous savez, je les aime bien. On a le Terror Ghast et le Vargolf. On va prendre les deux. On va prendre les deux, et ça va être pour Manfred. Ça va être pour Manfred. Attends, faut bien réfléchir, parce qu'on a pas beaucoup d'argent non plus. Parce que franchement, dès le début, avoir... Ah oui, bah voilà, je l'ai dit. Maintenant, il va pouvoir se déplacer et se redéployer. Donc ça va, ça marche. Le problème avec le fait de... D'avoir des troupes aussi puissantes dès le début. Ça va nous coûter cher, ça va nous coûter bonbons. Donc voilà, ça, ça va être un petit problème par contre. Merde. Est-ce que je les achète maintenant ? Non, non, on n'a pas besoin. Ça va rester combien de temps, ça ? Bataille de World Bad, 16 tours. Perte. Et là, 6 tours. Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va. Merde, du coup, on va devoir payer plein pot pour ça. Ah, j'ai fait le con. Ah, c'est pas grave. Pas très grave. Enfin, quoi que, j'hésite en fait. Je réfléchis à quoi faire, dans quel ordre. Est-ce qu'on prend les troupes maintenant ? Les super troupes, on les prend maintenant, mais pour les entretenir, ça va faire 500 et 300. C'est quand même beaucoup. Quoique non, c'est pas énorme, énorme, en fait. On va virer ça. On va prendre ça et ça. Voilà, 2500. Non, ça va, ça va. Donc, on a deux Vargolf dès le début. On est à peine autour de 17. On a deux Vargolf, un Terrorgeist. Est-ce qu'il y a des trucs qu'autre chose qui pourrait être intéressant ? Ça pourrait être intéressant, mais on ne va pas les prendre maintenant. La darkness arrive. Trains-moi la flèche à la craft. Je ne vais pas les prendre maintenant. Ce qu'on va prendre, je crois qu'on va attaquer lui. Haverland. Haverland apparemment a qu'une seule ville, donc très bien. Ça, c'est Haverland. Haverland, t'es là, toi. D'accord. Et après, il va falloir attaquer Haverheim, Whistland, pour récupérer la ville. Donc, ok, ça marche. Là, par contre, on va mettre... Pas maintenant, mais après, on mettra Ordre Public pour essayer de contrer ce problème d'ordre public, comme je disais. Voilà, plus 3, ce sera bien. Dissoudre. Si je fais un raid, ça va. C'est juste pour être sûr que... Putain. Ouais, on va changer maintenant. On va faire Ordre Public, comme ça, ça sera fait. Ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est avancer avec Manfred sur Haverland. Par contre, le problème, c'est que là, on va avoir des révoltes, donc c'est un peu chiant. Et lui, il va aller récupérer des... Des gardes de crypte assez vite. En tout cas, j'espère. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a des factions, putain. Très bien. J'ai envie de m'amuser un peu. Pendant que ça chargait, j'étais en train de me dire... À la limite, on pourrait même virer tous les squelettes. Parce que les squelettes, à partir de ce moment-là, vu les troupes qu'on a, ils ne servent plus à rien. Mais franchement, ils ne servent vraiment plus à rien. Donc, bon. On va les utiliser, parce que la plupart du temps, ce que j'aurais fait, c'est ne pas les utiliser, mais au final, oui. On est invincible. Mais franchement, je dois dire, avoir un Terror Ghast à ce niveau du jeu, c'est quand même balèze. Oh la vache. Ce qu'on est en train de faire, là, avec la magie et tout ça, c'est qu'on défonce le moral de tout le monde, en fait. Super, super vite. Avant même qu'il nous touche. C'est ça le but, là. Je vais faire ça. Il est juste à côté du dragon, en fait. Donc, voilà. Voilà la puissance de la Terreur, en fait. Là, en fait, cette façon de jouer, franchement, si je le fais à la fin, vers le milieu, fin de campagne, quand on joue contre des humains, c'est de la Terreur. En fait, c'est de jouer avec la Terreur, c'est de passer d'unité en unité, défoncer leur morale, et comme ça, de tuer tout le monde, en fait. Mais là, j'avoue que de le faire aussitôt, c'est une première. J'avoue que de le faire aussitôt, c'est une première. Je suis un peu surpris. Je suis... Je suis un peu surpris. Là, on récupère un peu d'argent, en plus. On en était où ? C'est vrai qu'on devrait augmenter la magie. Ouais, on va augmenter la magie, maintenant. On va refaire la même chose, ça va être drôle. Pourquoi on fait la même chose ? C'est pour que ça compte, en fait, pour les morts. Peut-être qu'on peut avoir encore plus de troupes. Ça serait encore abusé. Repose-moi ! Parce que si je ne me trompe pas, seuls les combats manuels comptent sur les morts. C'est pour ça que ça s'appelle bataille de machin, etc. C'était bataille de World Bad ce qu'on a fait. C'est où c'est qu'il y a eu plein de morts. Cette magie est vraiment... Qu'est-ce qu'il fait, Manfred ? Donc là, il y a le général, donc c'est un peu chiant, par contre. Cette magie-là que je viens de faire, là, c'est ça. Dévoreur d'âme. C'est vraiment pas mal, mais comme j'ai dit, c'est bien vers le milieu, vers le milieu fin du jeu. À cause du fait que ça réduit le moral, en fait. Ça fait commandement moins, dégâts, etc. Armure. Donc c'est comme ça, en gros, qu'on défonce les unités. Donc voilà, c'est vraiment que pour ça. Parce que franchement, au début de la campagne, c'est mieux d'utiliser le rire de Bjuna, buveur d'esprit, etc. Mais là, vu que maintenant, on a des Vargulfs et Terrorgaze qui font terreur, etc. Là, ça paye. Ça paye d'utiliser cette magie. Donc je conseille. Je conseille énormément. Ah, c'est triste. Surtout que tout le monde est full vie à chaque fois. C'est quand même triste. Oh, ce Vargulf n'est pas full vie. Voilà. Ben, ça y est. Oui, là, on est overpower. On est grave overpower. Faut faire plus de morts encore. Ah, là-bas. Voilà, encore ça. Comme ça, on récupère un peu d'argent au passage. Mêlée 3, total. Attaque, mêlée 8, c'est pas mal. Par chemin de pouvoir, ça, on s'en tape. J'ai pris l'amulette parce qu'en fait, pour l'instant, l'autre, il ne va pas vraiment combattre. Richemont, il ne va pas vraiment combattre pendant un petit moment. Parce qu'il va recruter des gens. On va faire pas mal d'argent de côté. On va recruter des gens. Ah, voilà. Ça commence avec des nouvelles trucs. On est à 5700 morts. Donc, de nouveau, là, on a les spectres de Karens. Les éthérés. Les éthérés, je ne suis pas super fan. À part les chevaux, peut-être. À part les chevaux. Mais je dois dire que c'est abusé. Donc, on va refaire encore la même chose. On fait exactement la même. On massacre tout le monde. Aller, Manfred, t'es un peu en retard, là. Nous devons passer, Nagash. Ces lignes arrivent. Je vous confie comme maître. En dehors maintenant. Je me serve. C'est plus d'unité. Je crois que le dragon a fait tomber le bargolf. C'est vrai que ça arrive, ça, des fois. Quand on a trop d'unités. Trop de grosses unités, en fait. Empouvez-moi. Je t'ai faim ! Je t'ai faim ! Je t'ai faim ! Tout le monde est plein, tout le monde est plein. En plus c'est pas mal d'avoir cette bannière là, comme ça ça permet d'avoir dans un rayon d'action, est-ce qu'on peut le voir le rayon d'action ? Non, on peut pas le voir, mais en tout cas tout le monde gagne 4 points de commandement, tous ceux qui sont autour du dragon, donc ça marche plutôt bien de jouer comme ça. 5 785 morts, ça va, ça se passe. Très bien, par contre t'as eu une potion, c'est pas la potion que j'aime, je préfère la potion qui remet des HP. Bonus de charge, immunité à la psychologie et indémoralisable. Voilà, ça peut aider s'il est dans, s'il a un problème, s'il est un peu piégé on va dire et qu'il perd beaucoup le moral, mais bon, ça va pas arriver, donc c'est vraiment la potion un peu pourrie. Ah, mais bon, c'est pas grave, alors là on a moins de 13 par contre, c'est ça un problème ? Alors, ça, croissance, on n'a plus que 800. Voilà, ça avance. Bon là par contre, on va avoir un problème, comme j'ai dit, ça va être le petit problème ici, c'est de... C'est l'ordre public. A la limite, ce qu'on aurait pu faire, maintenant que j'y pense, c'est garder des troupes pour lui, et il peut tuer les rebelles au fur et à mesure. Mais bon, franchement, je dois dire qu'on s'en fout un peu. Enfin, de toute façon, ça nous fait gagner plus d'argent de pas avoir de troupes avec Richemont, donc c'est pas vraiment grave. Et parce que les gardes de l'écrypte, on va les avoir dans un long moment. Et à la limite, maintenant que j'y pense, ce qu'on peut faire, en fait, c'est lui faire récupérer les troupes qu'il y a ici. Tout bêtement. Voilà, tout bêtement, parce qu'il y en a tellement. Genre, il y a 9 guerriers squelettes, donc on peut faire ça. Donc à la limite, c'est ce qu'on va peut-être faire le prochain tour, on va voir. En tout cas, on va s'arrêter là. Ce que je risque de prendre pour Manfred... Il n'y a pas grand-chose. Les horaires de l'écrypte sont bien, mais bon, elles crèvent vite, c'est ça le problème. Parce qu'elles ont très peu d'HP. Je crois qu'elles doivent en avoir 800 chacune, vu qu'il y en a 9. Je crois à peu près, donc c'est pas top. Même moins, peut-être 600, un truc comme ça. Les spectres, c'est bien, parce qu'ils sont éthérés. Ils ne régènent pas. Eux, ils ne font que peur. J'ai cru qu'ils faisaient aussi terreur, mais en fait, non. Eux, ils font terreur, par contre. Et eux, ils ont résistance physique 80%. A la limite, on les testera. Par contre, ils ont vitesse 45. Toi, t'as quoi ? 90, 80, 80. 66. Ouais, ils vont être à la ramasse. Niveau vitesse, donc ils ne vont jamais pouvoir suivre. Mais bon, je ne sais pas. Peut-être que je les testerai. On verra. On verra le prochain tour. On verra ce que les gens... Ce que vous me dites dans les... Dans les commentaires, je pense. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va faire. On va... Comme je disais, Manfred va être une armée de monstres. Donc déjà, ils commencent bien. Toi, tu vas sûrement, peut-être, vu qu'on a encore plein de tours avant la construction de l'armerie, etc. Tu vas revenir ici. Tu vas récupérer des troupes. Tu vas récupérer des chevaliers noirs, peut-être les spectres, gardes de cryptes et peut-être des gariers squelettes. On verra combien il faut. Pour détruire, en fait, les rebelles qui ne vont pas arrêter de popper pendant un petit moment. Pendant quelques tours. Parce que ça va être un peu la merde. Comme je l'ai dit, je l'avais expliqué. Et pendant ce temps-là, en fait, Manfred, ça va lui permettre d'être libre. Et on va pouvoir prendre cette ville. Cette ville. Ici aussi. Et on va commencer. Comme ça, on va prendre tout le côté nain, en fait. Toute la barrière contre les nains. Donc voilà. Donc prochain tour. Toi, tu reviens. Tu refais les rebelles. Manfred, tu prends Grenstad. Après, on va prendre Everheim. On va enchaîner sur Tveildor et tout le Whistland, en fait. Voilà. Prochaine fois, on va tuer tout le monde. Par contre, je suis quand même vraiment épaté du taux de mort qu'on a fait ici. C'est vrai que ça a bien joué de pouvoir faire cet assaut, cette bataille. Bataille de... Comment ça s'appelle ? Bataille de World Bad. Vraiment, ça a vraiment bien joué à notre avantage, là. Parce qu'on a des troupes hallucinantes. Peut-être que le prochain tour, on va aussi récupérer des nouvelles troupes. Parce que là, les Spectres, ils n'y étaient pas quand il y avait les Terrorgeist et les Vargolf. Donc peut-être que d'autres vont apparaître. On verra. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et comme d'habitude, laissez un j'aime, commentez et... A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501